Shalom l'église, ce matin vraiment je suis venu glorifier le dieu de mon père. Dans ce lieu il y a un dieu vivant. J'étais candidat à la députation provinciale, j'étais sur terre en train de débattre ma campagne, j'avais laissé toutes mes histoires à la maison avec toute ma famille à la maison. Je suis père de six enfants, un garçon et cinq filles. Vers 17h, j'ai senti un sentiment étrange. Directement j'ai arrêté le vegui, j'ai dit à mon équipe de campagne, je les ai dit, où est mon téléphone ? On me passe mon téléphone, je regarde mon téléphone, je vois deux appels manqués. J'ai dit je sens un mauvais sentiment, un mauvais pressentement m'a envahi. Je rappelle le téléphone, c'était mon voisin. Il m'a dit père, au Zawad. Moi je dis pourquoi ? Dis-moi, il y a un problème ? Oh père, je suis pour cela, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait un problème. Il faut éviter ceux qui ne sont pas à me balai, c'est pas à la katte. Directement, j'ai dit Ameja, j'ai dit non Au moins où nous parlons, ma maison a pris fait Ma maison C'est sur première rue Il endosse J'ai pris le véhicule J'ai dit, accompagnez-moi J'ai pris deux, trois personnes J'ai dit, accompagnez-moi, tout le monde reste Je prends le véhicule, je passe ici Je trouve un embouteillage monstre J'ai dit, je prends le petit boulevard Je prends le petit boulevard J'avance, bloqué au niveau du douzième ray Je descends, j'ai dit, je prends la moto Je prends la moto, j'arrive Cet incendie, je ne sais pas comment Le qualifier Mais comme le feu du volcan Je retrouve mes deux petites fillettes La cadette et sa soeur En train de pleurer Je lui pose la question Mais où sont les autres Et me disent, non papa Maman est rentrée pour récupérer A Diane et A aussi à l'intérieur J'ai dit, c'est vrai Je regarde au-dessus J'ai dit, ah Le Dieu de mon père Je sais que j'ai pris un Dieu vivant Et mon Dieu Il est le feu de vos rangs J'ai dit, père Sauve mon épouse Et mes enfants Tu as sauvé les amis de Daniel Dans le feu ardent Dans la fournaise de feu Épargne Parce que s'il est arrivé quelque chose Les gens interpréteront ça d'une manière ou d'une autre J'étais devenu fou Dépassé Mais J'ai avancé Il n'y avait plus moyen d'avancer Même vers la maison Ma maison avait pris feu Une pharmacie Qui était devant moi A pris feu Une quincaillerie A pris feu Un magasin des indiens Qui était juste à côté de moi A pris feu Par un camion Qui transportait Le carburant Et Il n'y avait plus moi J'ai demandé J'ai dit Que nous puissions même Casser le mur Parce qu'il faut que j'entre Pour vérifier Parce qu'il y a mes enfants Qui sont à l'intérieur Nous avions cassé le mur Nous sommes entrés Mais on était incapables D'approcher La maison Les véhicules d'anti-incendie Sont venus Ils ont essayé Ça n'a pas tenu Il a fallu l'intervention Maintenant Des camions d'incendie De la CEP Ils sont venus Malgré ça C'était impossible Et il fallait Contourner Ressortir par la déjaimerie Pour commencer à vérifier Pour retrouver les enfants Or Quand l'incendie a commencé Toutes Elles étaient sorties En précipitation Pieds nus Sans rien Mes deux enfants Là se sont dit Non Rentrons pour récupérer Même Les histoires Des campagnes Des papas Quand ils sont rentrés À l'intérieur Ils sont entrés Jusque dans ma chambre Parce que j'avais Prié pour ces histoires C'était devant Dans l'hôtel Et quand je venais Je prends Je partais avec Et quand ils sont rentrés Ils ont pris Pour sortir seulement Le couloir De la chambre des parents Pour rentrer vers le salon Directement Le feu a embrassé Deuxième canon Et puis ça a brisé Maintenant Tous les plafonds Ça a bloqué La porte des sorties La porte est métallique Et ils se sont retrouvés Devant un feu Où ils ne savaient pas Comment sortir Ils ont jeté Les histoires Mais notre Dieu Des surnaturels Lui n'intervient pas En retard Je ne sais pas Parce que Personne Jusque maintenant On ne sait pas encore Qui avait cassé Derrière la maison Pour entrer Par la salle de bain Et récupérer Les enfants Pour les sortir De la maison Leur maman Était en deuil Elle pleurait Leur sœur pleurait Moi-même J'étais en deuil Mais Mon épouse Quand elle pleurait Il y a eu un homme Elle ne connait pas Cet homme Un vieillard Est venu Avec un calepin Dans Ce main Il s'est approché D'elle Il l'a appelé Par son nom Elle a dit Jenny Ne plaire pas Les enfants Sont en vie C'est un vieillard Maintenant Il a regardé Il ne le reconnaissait pas Et ce quartier On vient d'entrer Il n'y a même pas Trois mois On ne se connait pas Avec Tout le monde Parce que Mes enfants Sont toujours à la maison Il l'a appelé Parce qu'il a dit Ne pleure pas Les enfants Sont en vie Et puis L'homme Quand l'homme S'est déplacé Il a dit Quelqu'un m'a appelé Par mon nom Quand il regarde Il ne voit plus personne Et Dieu a fait grâce Le Dieu de mon père Le Dieu De Léopold Mutombo Calombo Le Dieu De surnaturel Les matériels Ils sont partis Mais Il a dit Il a sauvé Toute ma famille Même pas une gratinure Tous mes enfants Et mon épouse Sont sortis Sains et saufs Je dis Je ne pleure pas Pour les matériels Mais au contraire Je vais glorifier Mon Dieu Parce qu'il a sauvé Toute une famille Et si cet incendie Nous avait trouvé La nuit endormie Peut-être Toute la famille Allait être calcinée Si mes enfants Ataient mortes Dans la maison On allait dire Je les ai sacrifiés A cause De ma campagne électorale Mais ce Dieu Est vivant J'ai dit A mon épouse A mes enfants Ne pleurez pas Mais au contraire Glorifions Dieu Le Dieu De Léopold Mutombo Est vivant Le Dieu De mon père Est vivant Je les glorifie Parce qu'il a sauvé Ma famille Il a sauvé L'honneur De mon Dieu Et j'accepte Qu'on nous dise Je glorifie mon Dieu Qu'il soit loué Le Dieu De mon père Tire toute la gloire Dans toutes circonstances Nous te glorifions Avec toute ma famille Merci Seigneur Merci Seigneur Acclame Dieu Voici l'expérience Que nous faisons Avec le Dieu De notre père Alléluia Oh Adonai Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs